Maintenant Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si un joueur meurt ? Mes amis, je vous en supplie, pardon, ne va pas en enfer pour rien. Le péché n'a jamais rien donné à ceux qui l'ont pratiqué depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais le péché te fera des choix de ton salut, je t'en supplie. Le temps ne nous appartient pas. Tu peux partir des moments, ne dis jamais je suis jeune, ne dis jamais je suis en santé, ne dis jamais j'ai encore la force. Parce que la mort ne respecte ni la jeunesse, ni la santé, ni le chrétien, ni le non-chrétien. Celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu, c'est impossible. Il y a des gens, laissez l'adultère. Mon frère, tu ne peux pas abandonner le péché si l'esprit de Christ ne t'aide pas, ce n'est pas possible. Il y a des gens, des enfants de Dieu, c'est des chiens, ils vivent comme des chiens. Les bars, les beuveries, sortis en groupe, poêlés en boîte, vous dansez, collez la petite. On te colle, tu es chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit. On te colle et tu viens à l'église. Tu as d'autres même encore plus que ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut. Je ne comprends pas cette sorcellerie dans l'église. Tu viens à l'église, tes fesses sont déformées tellement on a massacré 100 semaines. Mais quand tu arrives à l'église, c'est... Tu pleins, tu pleins. Pourtant tu pleins, ce n'est pas la présence de Dieu. C'est la douleur que toi seul sur cette attitude ressente. Oh Dieu ! Seigneur ! Ça dit qu'on pensait que tu adores, pourtant tu es en train de dire Seigneur. Ces hommes sont méchants ! Dieu va vous punir ! Maintenant Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier ? Si un joueur meurt, mes amis, je vous en supplie. Pardon, ne va pas en enfer pour rien. Le péché n'a jamais rien donné à ceux qui l'ont pratiqué depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais le péché te fera des choix de ton salut. Je t'en supplie. Le temps ne nous appartient pas. Tu peux partir des moments à l'heure. Ne dis jamais je suis jeune. Ne dis jamais je suis en santé. Ne dis jamais j'ai encore la force. Parce que la mort ne respecte ni la jeunesse, ni la santé, ni le chrétien, ni le non-chrétien. Quand ça vient, regardez ce qui est arrivé à mon papa, mon fils, bien-aimé papa Bican. Un serviteur de Dieu loyal et fidèle. Il n'a pas été averti. Et il est parti. Quel enseignement ça doit te donner ? Combien de grands hommes de Dieu au Cameroun sont morts entre 2020 jusqu'à cette année ? Des centaines mes amis. Ils sont où aujourd'hui ? Les choses auxquelles tu t'accroches aujourd'hui ne te sauveront pas demain. S'il te plaît affectionne-toi aux choses de l'esprit. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Abandonne la mauvaise vie. Abandonne la débauche. Ça ne t'aidera pas. Ça perdra ton âme pour l'éternité. Je t'en supplie. Je vous en prie. Soyez sages. Que sait-il un homme de gagner le monde entier ? Ceux qui ont fait ces choses, ils sont où ? Ça payait quoi ? Ça donnait quoi ? Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans le sexe. Il y a les gens. Femmes comme hommes. Ils ne peuvent pas vivre sans femmes. Sans faire. L'affection de la chair, c'est la mort. L'immoralité sexuelle, ça produit la mort. Cette vie de saleté, cette vie de chien sexuel, tu montes ici, elle vient chez toi, tu vas chez elle, tu couches avec elle, tu fais ceci avec elle. Même dans les foyers, quand tu épouses un homme qui n'est pas franchi de l'immoralité sexuelle, tu es mort en guerre. Malgré qu'il soit marié, il va te tromper. Malgré qu'elle soit mariée, elle va te tromper. L'affection de la chair, c'est la mort, mes amis. L'immoralité sexuelle, les adultères, les impudicités, les homosexualités, l'espianisme, la zoophilie. Toutes ces choses-là viennent de notre chair. Et vous devez savoir une chose. Tout le monde est tenté. C'est normal que quand tu vois une belle femme, tu remarques que c'est une belle femme. Mais ce n'est pas normal que tu te vois avec elle au lit. Celui qui est affranchi par l'esprit de la chair, il ne peut plus convoiter. Parce qu'il est un esprit stérile. Et vous comprenez, son esprit a été stérilisé. Il a été purifié par le Saint-Esprit. Sa chair a été vaincue. Il a fait taire sa chair. Mais tant que ta chair parle encore, tu es en danger de mort par rapport à la mort. Si tu meurs, tu es fini. Et je vous dis ces choses en pleurant dans mon cœur. Parce que beaucoup prennent ça à la légère. Et tu es en tant que tel mort. Tel mort, ces derniers temps avaient autant de morts qu'on a. Tu me mets dans quelles conditions ? S'il te plaît. Pense à ta vie. Pense à l'éternité. Pense à demain. Tu peux te passer de ces choses. Devenons sérieux avec Jésus. Devenons sérieux mes amis. Je vous en supplie. C'est une décision de ton cœur. Tu cries à Jésus. Tu dis, Seigneur, délivre-moi de l'affection de la chair. Je ne veux plus être un chrétien qui n'est pas sûr de la vie éternelle. Imaginons-nous qu'on te pose une question. Si tu meurs maintenant, tu iras où ? Réponds dans ton cœur. Je n'ai même pas osé te demander ça en public. Toi-même, réponds dans ton cœur. Si tu meurs maintenant, tu iras où ? Servons Dieu en esprit et en vérité. Ne sers pas Dieu devant les gens. Ah ah, ça ne sert à rien. Personne ne va te sauver ou bien te condamner. Sers Dieu dans la sincérité de ton cœur. Quand tu es seul là, c'est là-bas qu'on commence à servir Dieu. Quand tu es seul, c'est là-bas que tu dois savoir si tu sers Dieu ou si tu ne sers pas Dieu. Vaut mieux marcher dans la pauvreté, tout manquer, que de mener une mauvaise vie. Je vous dis la vérité. Vaut mieux on t'insulte. Quand le pauvre Lazare, tu me tu as la vie éternelle. Que de faire le paraître. Parce que tu peux aussi montrer aux gens que tu es. Le corps que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour faire le commerce avec. Je veux parler surtout aux femmes qui font de leur corps, de leur beauté, leur capital. Tu commets une grave erreur. Le corps là, ce n'est pas le but. Chaque fois que tu utilises ton corps comme un capital pour ta vie, tu pèches gravement contre ton créateur. Parce que ce corps ne t'appartient pas, tu ne sais pas comment on a fait pour te donner le corps là. On te l'a donné comme une habitation pour Dieu et pour toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui porte le temple du Saint-Esprit pour en faire une maison de prostituées. Dieu dit qu'il le détruira au dernier jour par les flammes de la Géhenne. Dans ton corps, fais attention à la manière dont tu l'utilises. Parce que nous tous nous rendrons compte à Dieu de comment nous avons géré ce corps. Méfie-toi. Ne prends pas ton corps pour faire n'importe quoi avec. Ton corps, ce n'est pas pour exposer. Je parle aux jeunes femmes. Surtout à qui Dieu a donné des belles formes. C'était pour que sa gloire rayonne dessus, pour que tu viennes à l'église l'adorer avec. Ce n'était pas pour aller dans les réseaux sociaux exposer tes seins, tes fesses et puis ton corps, guitare. On sait que tu as ça, c'est bien. Dieu lui-même, il le sait. Mais fais attention. Si tu gènes mal ton corps, ta faim risque d'être catastrophique.